Le système éducatif tchadien fait face aujourd'hui à de nombreux défis qui sont les innovations pour améliorer la qualité du dit système. Les chefs des établissements scolaires sont confrontés à la réforme de l'école tchadienne, entreprise par le gouvernement. Une soixantaine de mesures avaient été éditées à cet effet à l'issue d'un séminaire gouvernemental. Parmi ces innovations, la suppression du concours d'entrée en classe de sixième, le premier niveau du cycle secondaire. Une mesure qui est loin de faire l'unanimité, surtout dans les rangs des enseignants. Cette suppression ne favorise pas la qualité de l'élève. L'achèvement du cycle primaire pose aussi des difficultés. En moyenne, moins de quatre élèves sur dix qui entrent dans le cycle primaire termineront leur cursus primaire. Les filles achèvent encore moins l'école primaire que les garçons. L'un des défis que doit rélever le système éducatif primaire au cours de la prochaine année est de réduire les disparités de réussite, d'accès et d'achèvement entre les différents élèves en âge scolaire, en axant prioritairement les moyens sur le recrutement, la formation des enseignants et la valorisation des maîtres communautaires. La rentrée scolaire tardive et l'absentéisme des élèves et des enseignants mettent en péril les 900 heures de cours annuelles prévues par le curricula et devraient faire l'objet d'une réflexion et d'un suivi rigoureux. Chaque inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire dresse les listes de nouveaux élèves pour les classes de sixième qu'il envoie au collège rélevant de sa tutelle. Pour le gouvernement et ses partenaires, toutes ces réformes devront permettre de réduire le blason de l'école tchadienne. Les responsables des établissements scolaires et tous les gestionnaires du système éducatif sont tenus à l'obligation des résultats. Le défi majeur auquel le système éducatif tchadien est confronté dans le système primaire porte particulièrement sur la situation de l'achèvement qui reste faible et évolue très lentement. Le faible taux d'achèvement du primaire est en réalité entretenu et perpétué par une faible capacité du système éducatif à garder en son sein les enfants jusqu'à la fin de leur cursus scolaire. Il peut y avoir trois classes, donc c'est ça les difficultés. Il nous faut des tables bancs, des documents, tout ça. La lecture, j'ai copié ça au tableau et je demande aux enfants de passer au tableau pour lire. C'est parce qu'on n'a pas assez de livres. Le nombre de maîtres communautaires et des enseignants vacataires représente plus de 70% de l'effectif total. Face à certaines difficultés, le ministère devrait s'engager à améliorer l'utilisation effective des ressources investies dans l'édition et la distribution des manuels scolaires en priorité dans les petites classes où la détention et l'utilisation des manuels scolaires sont susceptibles de favoriser les premiers apprentissages des élèves en français et en mathématiques. L'État devrait continuer à accompagner les maîtres communautaires dans leurs nouvelles fonctions en généralisant la formation continue professionnalisant. Les règles de prise en charge des enseignants communautaires doivent évoluer pour accompagner les enseignants selon leur formation. La formation continue des enseignants a un apport positif sur la performance des élèves. Il serait souhaitable que les journées pédagogiques soient régulièrement organisées dans tous les secteurs d'animation pédagogique en exigeant que tous les enseignants y participent activement. Ces formations continues permettraient aux enseignants de combler les défaillances auxquelles ils sont confrontés durant leurs pratiques quotidiennes. Ces journées pédagogiques pourraient permettre de sensibiliser tous les enseignants sur les limites du redoublement et de l'intérêt de la promotion automatique à l'intérieur des sous-cycles. Les écoles communautaires sont créées et gérées directement par la communauté locale et accueillent tous les profils d'enseignants. Toutefois, ces écoles peuvent bénéficier d'un appui de l'État pour prendre en charge une partie du salaire des enseignants communautaires. Ces écoles peuvent devenir publiques suivant les quotas annuels régionaux et ainsi bénéficier d'enseignants fonctionnaires et des fonds budgétaires publics pour gérer le fonctionnement de l'école. Les écoles communautaires urbaines sont encadrées majoritairement par des enseignants formés en attente d'intégration dans la fonction publique. Le système éducatif primaire s'est développé sous l'impulsion des communautés locales qui assurent la construction des salles de classe en matériaux traditionnels et contribuent à la prise en charge des maîtres communautaires. En somme, on observe un certain nombre d'enseignants communautaires pris en charge par les familles dans ces écoles. Le gouvernement s'est orienté vers leur formation et subventionne leur prise en charge. Cette politique permet aujourd'hui de contractualiser tous les enseignants communautaires ayant obtenu un diplôme professionnel pour enseigner. Merci d'avoir regardé cette vidéo !